Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui, on va parler de l'aspirine, une des molécules médicamenteuses les plus connues et les plus utilisées dans le monde. Savez-vous quel est le rôle de l'aspirine ? Ou plutôt, quels sont les rôles de l'aspirine ? Eh bien, restez avec moi, on va parler de tout ça tout de suite. C'est parti pour une nouvelle capsule flash. L'aspirine est une molécule presque aussi ancienne que la médecine. On parlait déjà de l'écorce de saule il y a plus de 2000 ans, et bien plus tard, c'est de cette même écorce de saule que la molécule sera isolée pour être ensuite créée en usine. Le nom scientifique est l'acide acétylsalicylique. Sa formule chimique brute est C9H8O4. Ceci signifie que la molécule d'aspirine, ou acide acétylsalicylique, est composée de 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Voici son aspect chimique si cela vous intéresse. Vous remarquerez que sa composition est plutôt simple. Actuellement, une énorme majorité des 40 000 tonnes d'aspirine qui sont consommées chaque année sont produites par la société Bayer. C'est d'ailleurs la firme Bayer qui, en 1899, a déposé le nom aspirine. On considère que chaque Français consomme en moyenne 30 g d'aspirine par an. Ça semble énorme, hein ? Et il y a une bonne raison à ça, et vous allez bien le comprendre quand nous aborderons le prochain chapitre sur les actions de l'aspirine. L'aspirine est détruite par le foie, puis excrétée hors du corps humain par le rein via l'urine. Si vous souhaitez plus d'infos sur ces organes, il existe déjà des vidéos qui vous en parlent sur la chaîne. C'est ici que les informations vont réellement devenir intéressantes, car les actions de l'aspirine sont nombreuses, bien plus que vous ne le pensez. Entre 50 et 350 mg par jour, l'aspirine a une activité anti-agrégante plaquettaire. Nous allons en parler juste après. Au-dessus de 500 mg par jour, l'aspirine a une activité anti-douleur. Enfin, au-delà de 3 g par jour, l'aspirine a une activité anti-inflammatoire. Voyons en présent ces activités en détail. Mais avant ceci, parlons d'un processus normal qui se déroule dans le corps humain. Une enzyme que l'on nomme cyclooxygénase, ou COX-1, a pour but de dégrader quelques phospholipides des membranes cellulaires pour produire d'autres molécules. Ces molécules se nomment thromboxane A2 et prostacycline. Abordons ces deux molécules chacune à leur tour. Le thromboxane A2 est une molécule produite par les plaquettes activées. Si vous voulez en savoir plus sur les plaquettes, j'en ai parlé dans la vidéo sur le sang, que je vous place dans le coin de l'écran. Ce thromboxane A2 produit par les plaquettes favorise la formation du clou plaquettaire en refermant légèrement les vaisseaux sanguins et en permettant aux plaquettes de s'agglutiner pour stopper une hémorragie. C'est en quelque sorte un facteur sécrété par les plaquettes pour recruter d'autres plaquettes afin de colmater un vaisseau sanguin ébréché. Cette action de constriction des vaisseaux est également utile lors de certains processus inflammatoires. En inhibant la COX, l'aspirine va donc indirectement diminuer la production de thromboxane A2 et ainsi elle joue un rôle anti-agrégant plaquettaire. Les patients qui utilisent de l'aspirine auront alors un sang qui coagule moins. Cet effet est souvent recherché en cardiologie par exemple. La prostacycline est une autre molécule produite également par la COX qui, elle, inhibe la formation du clou plaquettaire. La production de cette molécule permet donc de fluidifier le sang et d'éviter au sang de former des caillots trop facilement. Et pourtant, la production de cette molécule est également inhibée par l'aspirine. Vous n'y voyez pas comme une contradiction ? L'aspirine bloque la production de thromboxane qui active la coagulation, mais elle bloque également la production de prostacycline qui inhibe la coagulation. Cet effet est tout simplement dû au fait que la COX favorise la production de ces deux enzymes. On ne choisit pas. Par contre, l'inhibition des prostacyclines a une durée d'action beaucoup plus courte, ce qui fait que, rapidement, l'action des prostacyclines reprend son activité, tandis que l'activité du thromboxane A2 est toujours inhibée. Il en résulte d'une action globalement anti-agrégant plaquettaire de l'aspirine. Ceci explique que cette molécule est très fréquemment utilisée en prévention chez les personnes à risque de thrombose ou d'infarctus. En empêchant la possibilité qu'ont les plaquettes de former des caillots, on diminue la probabilité que ces caillots ne se forment au mauvais endroit. Comme les plaquettes ne sont pas capables de resynthétiser des COX, elles perdent définitivement leur possibilité de s'agréger jusqu'à ce qu'elles soient remplacées. L'effet de l'aspirine est donc d'environ 7 jours. On a parlé de COX-1, mais sachez qu'il existe également une COX-2. Cette COX-2 est également inhibée par l'aspirine et par les anti-inflammatoires classiques. La COX-2 est responsable de la production par les cellules des vaisseaux de médiateurs de l'inflammation et donc de la réponse inflammatoire du corps. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer dans une capsule flash le fonctionnement de l'inflammation, mais si vous le souhaitez, nous en parlerons dans une capsule médicale dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. On a parlé dans cette vidéo des cyclooxygénases comme des molécules plutôt négatives. Donc l'aspirine serait un médicament miraculeux. Oui, sauf qu'en réalité, comme toujours en médecine, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, 100% bon, 100% mauvais. La cyclooxygénase provoque également la sécrétion d'une molécule que l'on appelle prostaglandine H2. Cette molécule est responsable de la sécrétion de sucs gastriques. Donc quand on inhibe la cyclooxygénase, on favorise le dérèglement du fonctionnement de l'estomac et on favorise ainsi les ulcères gastriques. Vous avez déjà eu mal à l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un anti-inflammatoire ? Eh bien, grâce à cette vidéo, vous comprenez à présent pourquoi. Sachez également que les prostaglandines ont des effets sur la tonicité des vaisseaux au niveau du rein. C'est la raison pour laquelle les anti-inflammatoires, quels qu'ils soient, sont contre-indiqués en cas de pathologie rénale. Quoi qu'il en soit, avant d'utiliser un anti-inflammatoire, il est conseillé de demander conseil à votre médecin traitant. Voilà, j'espère que grâce à cette modeste vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur l'aspirine et ses nombreuses fonctions. Si c'est le cas, comme d'habitude, ma mission est remplie pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si le concept de ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à la partager sur vos réseaux sociaux et bien entendu, à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Quant à moi, je retourne à mon travail, à l'écriture des prochaines vidéos. N'hésitez pas, une fois de plus, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !